Comment Dieu perçoit ton mariage? Lorsque tu te maries dans la volonté de Dieu, parce que tout mariage ne vient pas de Dieu. Les gens peuvent être bénis par les hommes, mais cela ne vient pas de Dieu. La famille peut prendre la dot, mais cela ne vient pas de Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord avec vous. Mais lorsque cela vient de Dieu, voici la volonté de Dieu pour toi. Aime lire la Bible, parce qu'il n'y a pas un livre qui cache ou qui révèle la plupart des choses comme la parole de Dieu. Dis à ton frère, à ta sœur, apprends à aimer la Bible. Il faut la lire. Alors allons-y maintenant. Voici trois perceptions sur ton mariage qui gisent à ta porte. Trois perceptions sur ton mariage qui gisent à ta porte. Il y a trois types de perceptions qui gisent à votre porte lorsque vous êtes mariés. La première, elle vient de Dieu. C'est la perception de Dieu. La perception de Dieu. Comment Dieu perçoit ton mariage. Lorsque tu te maries dans la volonté de Dieu, parce que tout mariage ne vient pas de Dieu. Les gens peuvent être bénis par les hommes, mais cela ne vient pas de Dieu. La famille peut prendre la dot, mais cela ne vient pas de Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord avec vous. Mais lorsque ça vient de Dieu, voici la volonté de Dieu pour toi. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Une parole claire. J'espère que vous avez vos Bibles. Une parole limpide et même à retenir. Ma soeur, donnez-moi votre Bible, parce que la mienne, elle est anglaise. Si je lis, je serai obligé de lire et traduire. Merci. On a Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non... Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsque Dieu te voit marié, Dieu considère que ton mariage est un projet de paix. Tu as dit Amen, tu as reçu. Non, tu as dit Amen en retard, tu n'as pas reçu aussi. Quand tu es marié dans la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin d'une prophétie qui est autre. C'est déjà écrit. Non, qu'est-ce que Dieu pense de mon mariage ? Pourquoi mon mari n'a pas de travail ? Qu'est-ce que Dieu dit de mon mariage ? Dieu dit projet. Qu'est-ce que Dieu dit sur mon mariage ? Je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que Dieu dit ? Tu vas commencer à chercher tous les prophètes que tu as dans la contrée. Même Dieu ainsi que les anges ont pitié de toi. Des fois, je veux que quelqu'un retienne ça très bien. Regarde-moi et tu vas continuer à écrire plus tard. Des fois, on s'embrouille dans une chose. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de l'importance de l'information. Des fois, on s'embrouille dans ceci. Écoutons-nous bien, surtout les femmes. On croit que Dieu est dans l'agitation. On croit que lorsqu'on a un problème et qu'on commence à s'agiter, on va d'église en église. On entre de retraite en retraite. Je veux même te choquer. Des fois, même quand tu as des problèmes, Dieu ne t'attend pas en retraite. Je te réchoque. Des fois, même quand tu as des problèmes, Dieu ne t'attend pas dans la prière. Le choc n'est pas bien passé, je rechoque. Des fois, quand tu as des problèmes, je parle à une femme mariée, puisqu'on parle du mariage. Dieu ne t'attend pas à la prière. Dieu t'attend à la foi. Il veut juste que tu aies la foi. Il ne veut pas que tu te rétires. Là, tu commences à pleurer, tu verses tes larmes. Nous, des fois, les chrétiennes, je précise, les femmes, on pense que quand on est dans l'agitation, c'est là que Dieu, il est vraiment d'accord et Dieu va agir parce qu'on est dans l'agitation. Tu as un mois, le mois de juillet, tu entres en jeûne, tu finis. Tu entres en retraite, tu finis. Tu entres en prière, tu finis. Je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises. Nous sommes ici pour la prière. Mais seulement l'équilibre dans l'information est importante. Dis à ton frère, à ta sœur, l'équilibre dans l'information. Il ne faut pas croire que Dieu est dans ton agitation, que si tu t'agites beaucoup, c'est qu'il aura pitié de toi. D'ailleurs, Dieu ne vous répond pas par pitié. Dieu vous répond par compassion. Et la compassion émane de l'amour. Donc ce n'est pas la pitié. Ce n'est pas parce qu'il a pitié de tes larmes, tu as roulé par terre. Non, ça ce sont les humains qui réagissent comme ça. Tu fais des choses, il a pitié de toi et puis il te jette un dix dollars. Dieu n'est pas un homme. Qui a entendu ça? Et donc, comprenons ceci. Lorsque vous êtes mariés, voici la première perception, celle de Dieu. Elle gît à ta porte, c'est-à-dire Dieu veut que tu sois en paix. Dans ton mariage, que tu sois heureuse. Que tu sois heureux. Monsieur, Dieu ne veut pas te voir marié pour que tu commences à te mortifier. Que tu commences à vieillir avant l'âge. Tu n'avais pas la calvitie, mais tu as la calvitie. Pourquoi? Parce que tu es traumatisé par le mariage avec ta femme. La volonté de Dieu, c'est que tu aies un avenir. Que ce mariage te donne un avenir. Que les enfants dans ce foyer aient un avenir. Si tes enfants, dans ton mariage, vivent les mêmes combats que toi, sont dans les mêmes obstacles que toi, commettent les mêmes péchés que toi, comme des péchés cycliques, ma soeur, ton mariage a un problème, tu n'es pas dans la vision de Dieu. La perception de Dieu, c'est que tu dois être en paix. Quand tu te maries, tu dois être heureuse. Si Jésus nous donne le temps, on va voir ce que c'est, en fait, le bonheur dans le mariage. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501